Au nom de Jésus, c'est vraiment merveilleux de vous voir. Je dis, c'est merveilleux de te voir. Et rien de physique, et rien ne t'a empêché de venir ici. Je prie que ta venue ne soit pas vaine au nom de Jésus. Et que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur nous aide, comme nous l'entendons, nous soyons des bénitions pour les autres personnes. Père, nous te remercions pour ce soir notre formation des ouvriers. Merci pour ton peuple. Merci pour l'impact de ta parole dans chaque vie. Nous demandons que ce soit que toute vie, change-nous, fais de nous des nouveaux ministres dans la nouvelle alliance au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que touche tout le monde, transforme la vie de tout le monde et aide-nous à être des meilleurs ouvriers, des meilleurs leaders, des meilleurs dirigeants dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Fais toute chose qui doit être faite afin que notre vie apporte plus de gloire, plus de gloire à nos vies et plus de fructification à l'œuvre au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Nous venons dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. 1 Jean chapitre 2, le verset 7. 1 Jean chapitre 2, le verset 7. Et des frères, je ne vous écris pas un nouveau commandement, mais un ancien commandement. Mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce que vous avez entendu depuis le commencement, il dit, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, vous allez voir l'utilisation de deux mots ici. L'ancien et le nouveau. L'ancien commandement et le nouveau commandement. L'ancien fait partie de ce que nous avons appris, de ce que nous avons connu à part, de ce que nos pères dans la foi ont connu auparavant. Cela fait partie de l'ancienne alliance, l'ancien testament. Maintenant, il parle du nouveau commandement, de la nouvelle alliance, du nouveau style de vie et du nouveau ministère. Et comme il choisit le nouveau et l'ancien, voyez ce qu'il dit. Il dit encore dans le verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Il dit, c'est vrai, c'est l'ancienne alliance, les anciens préceptes et les anciens désirs du Seigneur. Et cependant, même si c'est ancien, cela devient nouveau parce que les ténèbres ont disparu. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît dire. Nous considérons la parole. « Bâtir le nouveau sur l'ancienne fondation. » Il y a des gens qui ne comprennent pas et ne savent pas comment faire usage de l'ancien commandement, de l'ancienne alliance, de l'ancienne compréhension, de l'enseignement de la parole de Dieu. Ils abandonnent en réalité l'ancien testament. Ils mettent ça de côté et disent « Quel profit allons-nous avoir ? » Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans leur propre compréhension, c'est que l'ancien contredit le nouveau. Dans leur entendement, le nouveau couvre et annule l'ancien. Mais le Seigneur dit « Non, tout est dans la parole de Dieu. » L'ancien testament est la parole de Dieu. Et cela nous donne la fondation. Nous cèdons de fondation et nous allons bâtir sur ce fondement, cette ancienne fondation. Alors, le nouveau ministère, le nouvel homme et le ministre nouveau, la nouvelle personne que le Seigneur veut faire de chacun de nous. Nous venons dans Romain chapitre 13. Romain, nous voyons l'ancienne alliance, l'ancien commandement. Et cependant, il s'agit des hommes du Nouveau Testament. Et ces personnes du Nouveau Testament, on leur a dit « Ne larguez pas l'ancien testament, ne banalisez pas l'ancien testament, ne pensez pas que vous pouvez vous en défaire de l'ancien testament. » Je considère Romain chapitre 13, verset 8. Romain chapitre 13, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Maintenant, il parle de la nouvelle compréhension, de la nouvelle alliance et de nouvel engagement, de la nouvelle consécration. « Nous nous rassurons que nous ne devons à personne, mais que nous nous aimons les uns les autres. » Maintenant, il va dans l'ancien idée « Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, le commandement, « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérubras point. » Cela, c'est dans l'ancien testament. « Tu ne convoiteras point. » Cela, c'est dans l'ancien testament. « Et ce qu'il peut envoie, tout ce qui appartient aux autres, tu ne convoiteras pas. » Alors, il dit « Et ce qu'il peut avoir encore, se résume dans cette parole. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il veut dire « Aime ton prochain comme toi-même. » Comme tu le savais, ça, c'est l'ancien testament. Maintenant, il s'agit de bâtir le nouveau sur l'ancien. Voyons le verset 10. Verset 10. « L'amour ne fait point de mal aux prochains. » L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus. Verset 11. « Que vous savez en quel temps nous sommes. » « C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. » « Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » « La nuit est avancée. » « Le jour approche. » « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. » « Et revêtons les armes de la lumière. » « Et nous sommes dans le nouveau testament. » « Et nous avons la nouvelle alliance. » « Ceux d'entre nous qui sommes dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. » « Alors, cela dissipe les œuvres des ténèbres. » « Il n'y a pas d'excuses. » « Alors, tu ne voleras pas. » « Ça ne fait pas de l'Ancien Testament. » « Tu ne commettras pas de luthèse. » « C'est l'Ancien Testament. » « Tu ne rendras pas de faux témoignages. » « C'est l'Ancien Testament. » « Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. » « Et l'âge de la grâce. » « La dispensation de la grâce. » « Et que nous pensons que nous pouvons faire toutes choses. » « Non, vous bâtissez le Nouveau sur l'Ancien. » « Aldi, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. » « Ces hommes, hommes de Nouveau Testament marchent honnêtement comme en plein jour. » « Loin des essais et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » « Bâtir le Nouveau sur la fondation ancienne, l'ancienne fondation. » « Viens Jérémie, dans Jérémie, j'aborde Jérémie, chapitre 6, verset 16. » « Jérémie, chapitre 6, je lis le verset 16. » « L'ancien est toujours là et cependant vous bâtissez la nouvelle vie, le nouveau ministère, la nouvelle loyauté, le nouvel engagement sur la parole de Dieu. » « Jérémie, chapitre 6, le verset 16. » « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. » « Quelle est la bonne voie ? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » « Demandez, renseyez-vous sur les anciens sentiers. Cherchez l'ancienne voie. » « Demandez à propos de ce que le Seigneur nous a donné dès le commencement et que maintenant vous êtes un croyant du Nouveau Testament. » « Vous vous tenez sur le chemin et vous demandez, vous cherchez, demandez afin de ne pas suivre des religions de psychologie, des religions de modernité ou des religions de nouvel âge. » « Il dit non, nous ne fonctionnons pas selon la parole de Dieu. Nous n'agissons pas selon le commandement de Dieu. » « Il dit non, vous devez bâtir le Nouveau sur l'Ancien. » « Et il dit, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » « Nous venons dans Matthieu chapitre 22. Matthieu, Matthieu chapitre 22. Nous lisons le verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. » « Dans le verset 37, il dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait le résumé de l'Ancien Testament, de la première partie de l'Ancien Testament. Il dit, cela se résume en ces mots, « Que tu aimeras l'Éternel ton Dieu, le premier commandement. » Un, deux, trois, quatre. Non, c'est divisé en deux. L'implication, c'est que, le résumé, c'est que, la conclusion, c'est que, vous allez aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur. Pas de réserve, pas de restriction, de toute votre âme. Il n'y a rien que vous mettez de côté et de toute votre pensée. Vous voyez, dans le verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Voici le second qui lui est semblable. Dans ses dix commandements. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Comme je l'ai dit précédemment, le message, ce soir, est construire, bâtir le nouveau sur l'ancienne fondation. Trois points dans ce message. Préservez l'ancienne fondation à partir de la nouvelle construction. Vous voyez, cette nouvelle construction, nous bâtissons en préservant l'ancienne fondation. Préservez l'ancienne fondation pour la nouvelle construction. Deuxième point. Nous avons des batailles à mener. Nous avons des conflits à mener. Et nous avons des choses à traverser. Ce n'est pas la foi. Et cette foi, c'est la même foi des temps anciens, de ceux qui nous ont dévancés. Posséder la foi des anciens pour nos nouvelles batailles. Troisième point. La persévérance avec la fidélité originale. Nous pouvons voir la même fidélité qu'ils avaient. Cette même fidélité, nous devons la posséder. La persévérance. Alors, persévérer avec la fidélité originale pour une nouvelle percée. Cette année, une nouvelle percée. En cette année de la vision, je dis une nouvelle percée. Oui, mais il doit y avoir cette foi des anciens originale. De ceux qui nous ont dévancés, la foi de nos pères originale. Je prie que l'ancienne fondation, vous allez la préserver. La foi des anciens, vous allez la préserver. Et la fidélité originale, vous allez persévérer en cela au nom de Jésus. Nous revenons dans Somme, chapitre 11. Comme vous bâtissez, vous bâtissez la vie des autres. Comme vous bâtissez, vous bâtissez la famille des autres et votre propre famille. Comme vous bâtissez, vous bâtissez sur le futur. Le futur des autres personnes. Mais il doit y avoir de la fondation, du fondement. Sans la fondation, le bâtiment, l'édifice va s'écrouler. Sans le fondement, nous prêcherons, nous parlerons. Sans la fondation, toute chose va s'écrouler. Nous voyons dans Somme, chapitre 11, le verset 3. Somme, chapitre 11, verset 3. Si vous travaillez pour le Seigneur, vous ne devez pas oublier le fondement. Si vous priez au Seigneur, vous avez oublié le fondement. Vous réclamez les promesses du Seigneur et vous avez oublié le fondement. Alors, si les fondations, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste ? Luc, chapitre 6. Dans Luc, chapitre 6, le verset 46. Luc, chapitre 6, verset 46. Luc, chapitre 6, verset 46. Il s'agit ici des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous disons, nous révélons l'importance de la fondation, du fondement dans l'œuvre que nous faisons. L'importance du salut, de la fondation, dans la vie que vous construisez, dans le ministère que vous exercez vers d'autres personnes. L'importance et l'essence même de la fondation. Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Et je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est ressemblable. Le verset 48. Il est semblable à un homme qui bâtisse une maison à creuser, creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Il en tient de consommer, il ne se précipite pas, il ne dit pas, je ne prends pas soin de la fondation, il doit vraiment ériger vite le bâtiment. Non, il dit non, il dit non, lorsque vous bâtissez, vous bâtissez une maison qui va durer, qui va rester dans le temps. Vous bâtissez une famille, une vie, un ministère qui va durer dans le temps, qui va tenir. Vous devez bâtir et rendre la fondation, poser la fondation sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais, celui qui entend et ne met pas en pratique, entend la parole de Dieu et ne la pratique pas. Il entend la parole de Dieu et ne l'obéit pas. Il entend la parole de Dieu et dit, tu sais, Dieu va faire ce qu'il veut faire. Je n'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Je n'ai même pas besoin d'avoir quelque fondation que ce soit. Je vais juste continuer de faire ce que je faisais. Et il n'y a aucune fondation, aucun fondement dans sa vie. Il n'y a aucun fondement dans sa famille. Il n'y a aucun fondement dans son ministère. Il n'y a aucun fondement dans le ministère, dans l'œuvre qu'il offre au Seigneur. Dans le verset 49, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, sans un fondement, sans une fondation. Il bâtit la maison sur la terre, sur le sable. Alors, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison, toute maison sans fondement, va s'écrouler. Toute église sans fondement va s'écrouler, va tomber. Tout ministère sans fondement va tomber. Tout enseignement sans fondement s'effondra. La prédication sans fondement va s'écrouler et s'ébranler en fin de compte. Il dit qu'elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Je prie que votre œuvre pour le Seigneur ne s'écroulera pas. Ne va pas tomber. Votre œuvre pour le Seigneur va tenir et rester durablement jusqu'à la fin au nom de Jésus. Mais la fondation est très importante. La fondation pour le ministère. Comme nous bâtissons ce nouveau ministère. Et comme nous travaillons pour le Seigneur. Que nous servons le Seigneur. Quelle est la fondation numéro un ? Il y a la fondation de la repentance. La fondation de la repentance. Je vais vous montrer qu'il s'agit là d'un ancien fondement. Nous bâtissons le nouveau sur l'ancienne fondation. Voyons dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Voyons la repentance dans l'ancienne fondation. Alors, d'autres pensent que la repentance est une chose nouvelle. C'est une nouveauté. Et ils ne se suspectent. Pourquoi dites-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et pourquoi est-ce nécessaire ? Voyez cela vous-même. Dans Ézéchiel chapitre 37. Le verset Ézéchiel 38. Le verset 30. Et dit, je vous jugerai chacun selon ses œuvres. Ça, c'est l'ancienne fondation. Repentez-vous et détournez-vous de toute votre agression. Ne confessez pas seulement et ne confessez pas les uns et gardez les autres. Repentez-vous et détournez-vous de toute votre agression. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Éloignez de vous-même toute votre agression. Tout ce par quoi vous êtes tombé. Vous avez péché. Et faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, ô maison d'Israël ? Car je ne prends pas plaisir dans la mort de celui qui meurt ainsi par l'éternel désarmé. Ainsi, convertissez-vous et vous vivrez. Quand vous venez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a tout lieu sur l'arc. Souvenez-vous que le Nouveau est venu. Mais le Nouveau n'a nulle part l'Ancien. Le Nouveau a dit de se répentir également. Voyons dans le Nouveau Testament, dans 2 pieds, 3, verset 9. 2 pieds, 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance, nous bâtissons le Nouveau Ministère, le nouvel édifice sur l'ancien fondement de la repentance. Numéro 2, maintenant, restaurer. Numéro 1, se répentir. C'est dans l'Ancien et c'est dans le Nouveau. Numéro 2, restaurer. Et c'est aussi dans l'Ancien. C'est dans le Nouveau comme dans l'Ancien. Maintenant, vous n'allez pas dire, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons abandonné l'Ancien Testament. Nous ne pensons plus aux choses anciennes. Toutes choses sont devenues maintenant nouvelles, nouvelles. Il nous dit dans Exode chapitre 21. Exode. Exode chapitre 22, plutôt. Exode chapitre 22, le verset 1. Exode chapitre 22, verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un aïeau et qu'il égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre aïeaux pour l'aïeau. Voyez le verset 5. Si un homme fait des dégâts dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail pertre dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Il donnera le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais souvenez-vous, cela ne se tenez pas en l'air. Cela avait un fondement. Répentez-vous. C'est un fondement. Restituez. C'est un fondement. Il nous dit dans Philemon, c'est juste un seul chapitre. Philemon, 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 verset 17. Philemon, verset 17. Il dit dans le verset 17 de Philemon, écrivant à Philemon, il dit « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Philemon a prêté « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Et s'il t'a fait quelque chose ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Il savait qu'il devait faire une récession. Mets-le sur mon compte. « Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. » Nous n'allons pas, si vous voulez, banaliser cela, couvrir cela. Il doit te restituer cela. Alors, Zacher a dit « C'est eux, de tous mes biens, je donne aux pauvres. Si j'ai fait quelque chose, quelque tort à quelqu'un, si j'ai pris quelque chose par extension, je vais faire la récession au quadruple. » Ça, c'est le fondement. Et le ministère que nous bâtissons, c'est un ministère nouveau, mais nous bâtissons sur l'ancienne fondation. Numéro 3, c'est croire. Croire. Comme vous venez au Seigneur, pas la répentance, c'est le premier pas. La récession, c'est ce que le Seigneur a ordonné. Et maintenant, vous devez croire afin que vous puissiez avoir la justice de Dieu et que vous puissiez avoir le salut du Seigneur. Nous venons à la fondation Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, verset 6. Il nous dit dans le verset 6 « Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. » Vous voyez ce point dans l'Ancien Testament. La fondation, vous vous répentez, vous vous restituez, vous croyez. Et comme vous croyez au Seigneur, le Seigneur dit « Il va vous donner, il va vous imputer sur la justice. » Voyons, venez dans Romain, dans la Nouvelle Testament. Nous avons considéré l'Ancien, maintenant nous allons considérer le Nouveau, dans le Nouveau Testament. Romain, chapitre 4, verset 3. Dans Romain, chapitre 4, verset 3. « Car, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Voyons, le verset 22, dans le même chapitre, verset 22, « C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Verset 23, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. » C'est encore à ceux de nous, à cause de nous. Voyez ce point. Dans la fondation de l'Ancien Testament, vous devez croire. Vous vous répentez, vous vous restituez et vous vous croyez. Maintenant, quand vous parvenez dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, et dire, « C'est encore à cause de nous. » « À qui cela sera imputé ? » « À nous qui croyons en celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Numéro 4, c'est obéir. C'est d'obéir. Lorsque vous devenez un enfant de Dieu, que la parole de Dieu vous parvient et que vous obéissez à chaque fois, chaque fois que la parole de Dieu vient, « Ah, je suis enfant de Dieu, c'est mon Père qui parle, c'est mon Sauveur qui ordonne, c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle. » Que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, maintenant, vienne à mon épouse dans une vie d'obéissance. C'est ce qui était aussi exigé dans l'Ancienne Alliance. Et ce qui était vraiment exigé dans l'Ancien, c'est aussi exigé dans le Nouveau Testament. Exode chapitre 19, verset 5, nous voyons l'ancienne fondation, l'obéissance, l'ancien fondement, la loyauté à la parole de Dieu. L'ancien fondement, l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. Exode chapitre 19, verset 5, exode chapitre 19, verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix, l'Ancien Testament, dire obéissez, obéissez, obéissez. Si vous écoutez, il n'y a rien d'autre à faire lorsque sa parole te parvient, obéissez. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, « Car toute la terre est à moi, car toute la terre est à moi. » Vous donnez de l'obéissance à sa parole. Qu'en a-t-il, lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, est-ce que nous ne pouvons pas dire, est-ce que l'obéissance est nécessaire encore ? Est-ce nécessaire d'être obéissant au Seigneur ? Voyons dans l'acte chapitre 5, verset 29. Acte chapitre 5, verset 29. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, puisque Dieu nous en rend compte au dernier jour. Qu'est-ce que la parole nous dit ? C'est que dans l'Ancien Testament, il faut se répentir. Dans le Nouvelle Testament, il faut se répentir. Dans l'Ancien Testament, il faut ressentir. Dans le Nouvelle Testament, il faut ressentir. Dans l'Ancien Testament, il faut croire. Dans le Nouvelle Testament, il faut croire. Dans l'Ancien Testament, il faut obéir. Dans le Nouvelle Testament, il faut obéir. Il faut obéir. Dans l'Ancien Testament, numéro 5. Ne pêche pas, ne pêche point. Vous avez connu le Seigneur. Vous êtes devenu un enfant de Dieu maintenant. Votre vie doit glorifier le Seigneur. Le péché ne doit pas prendre place. Régne dans ta vie. Cela exige la grâce pour ne pas continuer dans le péché. Nous voyons dans Somme, chapitre 4, versets 3 et 5. Somme, chapitre 4, versets 3 et 5. Versets 4 en français. « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pur. L'Éternel entend quand je crie à lui. Il va exaucer ta prière. Et il va exaucer ma prière aussi. » Voyez le verset 5 maintenant. « Tremblez et ne pêchez point. Parlez en vos cœurs, sur votre couche. Parlez en vos cœurs, en obéissance à l'Éternel. Tremblez et ne pêchez point. Tremblez dans la crainte de Dieu et ne pêchez point. Parlez en vos cœurs, sur votre couche. Puis taisez-vous. » C'est dans l'Ancien Testament. « Ne pêchez point. Ta parole, je sais ta part de mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Voyons dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, dans Jean, Jean chapitre 5, verset 14. Dans Jean chapitre 5, nous lisons le verset 14. Voyez ce que Jésus-Christ a dit. Il nous dit dans le verset 14 de Jean chapitre 5. « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. » Dans le Nouveau Testament, « Ne pêche plus. » Dans le Nouveau Testament, « Ne pêche plus. » De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous voyons dans Jean chapitre 8, le verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » « Va et ne pêche plus. » Vous voyez, ce Nouveau Testament, ici, répète la même chose que nous apprenons dans l'Ancien Testament. Vous vous êtes répandé, vous vous êtes restauré, vous avez cru, vous vous avez reçu et vous obéissez. la conséquence de votre vie, c'est que la grâce est à l'œuvre dans votre vie et vous ne pêchez point. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. 1 Corinthiens 15, 34. « Revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne pêchez point. » Il nous dit, « De notre manière, soyez sains, soyez sains, nous revenons dans l'évictique, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, l'Ancien Commandement de Dieu. Lévitique chapitre 20, les versets 7 et 8. Lévitique. Lévitique chapitre 20, les versets 7 et 8. Il veut que nous soyons sains, il veut que je sois sains. Lévitique chapitre 20, verset 7. « Vous vous sanctifierez et vous serez sains. » « Vous vous sanctifierez et vous serez sains. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement, c'est un impératif du Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant ne fait jamais de suggestion. Le Dieu Tout-Puissant, il ne vous donne jamais de suggestion. « Aimerais-tu faire ceci ? » « Ne serait-il pas bon si vous faites comme ça ? » Non, tout ce qu'il a fait, c'est le commandement. Il ordonne, vous vous sanctifierez et vous serez sains car je suis l'Éternel de votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dans l'Ancien Testament, la sainteté et la sanctification. Venons maintenant dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14. 1 Pierre, chapitre 1, nous lisons le verset 14. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Vous voyez, ce que le Seigneur nous dit, c'est dans l'Ancien et c'est la fondation et nous bâtissons notre vie chrétienne, nous bâtissons la vie chrétienne, le ministère chrétien, nous bâtissons l'œuvre que nous accomplissons sur l'Ancienne fondation. Nous ne disons pas, ça c'est l'Ancien Testament, « Soyez saint » c'est pour l'Ancien Testament, ça c'est pour l'Ancien Testament, « Obéissez la parole » c'est l'Ancien Testament. C'est aussi dans le Nouveau Testament, il dit dans le numéro 7, « D'aimer, d'aimer » dans le Lévitique chapitre 19, « Aimer » Lévitique chapitre 19, Lévitique chapitre 19, verset 17, Lévitique chapitre 19, verset 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur » dans l'Ancienne Alliance, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de l'huile. » Et il dit, « Mais si vous péchez, vous vous chargez de pécher à cause de l'huile, vous dites, « Ah, il a fait ça en janvier, en février, il a fait cela en décembre, et il a fait cela en janvier, » il dit, « Ne faites pas cela, ne regardez, ne gardez pas rancune, n'empilez pas ces choses, mais dites-le lui, corrigez-le lui. » Voyez le verset 18, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu ne garderas point de rancune contre ton mari, contre ta femme, contre ton frère, contre ta soeur, contre ton prochain ou ton voisin. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'éternel. Ce n'est pas que j'étais l'éternel. Maintenant, les choses ont changé. Tu n'as plus besoin d'aimer ton prochain. Mais non, ce n'est pas encore je serai ton Dieu dans le futur. Afin que quand tu parviendras au ciel, alors l'amour sera parfait. Et tu pourras aimer. Il dit, « Maintenant, en ce temps, c'est d'actualité, je suis l'éternel. Vous aimez votre voisin comme vous-même. » C'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous parvenons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, Matthieu, chapitre 22. L'Ancien est le Nouveau. L'Ancien est le Nouveau. Matthieu, Matthieu, chapitre 22. On nous dit, dans le verset 39, Matthieu, chapitre 22, verset 39. Matthieu, verset 29. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le Seigneur nous fait un rappel pour dire comme nous bâtissons dans le ministère, comme nous bâtissons l'Église, comme nous bâtissons la famille, comme nous bâtissons nos vies, comme nous bâtissons l'œuvre du Seigneur et comme nous servons le Seigneur, nous bâtissons le Nouveau sur l'Ancien fondement. Deuxième point maintenant, posséder la foi des anciens pour nos nouvelles batailles. Aujourd'hui, nous faisons face à des batailles, des choses nouvelles, des tentations nouvelles, des défis nouveaux, des batailles contre le monde, la bataille contre le diable, la bataille contre la chair, dans toutes les batailles que nous affrontons. Si nous devons avoir la victoire, mais Dieu merci, nous allons vaincre. Je dis, nous allons vaincre. vous vaincrez au nom de Jésus. Mais vous savez, si nous serons vainqueurs de ces batailles, cela doit être sur la base de la foi. Et les gens pensent, ah, la foi, ce n'était pas pour nous. Vous voyez, auparavant, j'écoutais un prédicateur et il a dit, vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la foi. Les gens de l'Ancien Testament, il n'y avait aucune foi. Mais bien sûr, ils avaient la foi. Parce qu'il dit, confiez-vous à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ça, c'est la foi, la confiance. On dit, Abraham se confia à l'Éternel et cela lui fait imputer la justice. Ça, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est la foi. Ils avaient la foi. Maintenant, je parle maintenant de la foi des anciens. Et nous devons voir la foi des temps anciens pour nos nouvelles batailles. Si nous devons avoir la victoire dans toute bataille, vous devez posséder la foi des anciens, la foi des temps anciens. Nous venons d'Abbacuc, la foi des temps anciens. Abacuc, chapitre 2, verset 4. Abacuc, chapitre 2, verset 4. Il nous dit dans le verset 4, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. » Qu'est-ce que cela veut dire ? L'âme qui s'est élevée pour dire, je peux vivre sans la foi, je peux mener la vie juste par moi-même, je peux vaincre toute bataille de la vie par moi-même, je peux vaincre tout défi de la vie par moi-même, j'ai le courage, j'ai l'audace, et je peux mener ma vie, je peux mener la vie victorieuse par moi-même. » Il dit, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. » Mais vous voyez la conclusion, « Mais, le juste vivra par sa foi. » C'est l'Ancien Testament, c'est la fondation, c'est le fondement. Et nous bâtissons sur cette foi de l'Ancien Testament. Le juste vivra par la foi. Nous voyons Hébreu, chapitre 10, « Le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, chapitre 10, verset 38, Hébreu 10, 38, maintenant, il dit, « Le juste et mon juste vivra par la foi. » « Et mon juste vivra par la foi. » « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. » C'est lui qui dit, « Non, je peux prendre soin de moi-même, j'ai confiance en moi-même, je peux me protéger, je peux me défendre, je peux être victorieux par moi-même. » Alors, il dit, « Maintenant, ce n'est pas le cas. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je ne vais pas me retirer. » Je dis, « Je ne vais pas me retirer. » Ces voies nouvelles ont été emportées. Je n'entends pas vos voies. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez, ce point, c'est la même foi, la même confiance en Dieu. Il veut que nous continuions, nous persévérions, à nous confier en lui, sans compter sur les armes de la chair. nous allons dans Hébreu, chapitre 11, verset 7. Voyons Hébreu 11, verset 7. Hébreu, chapitre 11, verset 7. « C'est par la foi que Noé, divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Ce n'est pas la foi que Noé. Est-ce que Noé, c'est un personnage de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament ? Répondez. Église, je veux vous entendre, je veux entendre une réponse. Est-ce que c'est un personnage de l'Ancien Testament ? Mais la foi, lui, était nécessaire. Le Seigneur lui a dit, il n'y a jamais eu de pluie, il n'y a jamais eu de goutte de pluie à ce temps-là. Et Dieu dit, il dit, le déluge vient. Il y a une inondation qui vient, la pluie vient. Et alors, elle va submerger toutes les maisons, tous les hommes. Alors, c'est pourquoi, bâti-toi une arche. Et il y a eu une crainte respectueuse. Et il fait ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Vous voyez, Matthieu, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, nous lésons le verset 37, Matthieu chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fil de l'homme. Cela hésite toujours la foi. La foi de Noé, quand Dieu lui parla, qu'il va avoir la pluie, et il n'avait pas plu en ce temps, Noé a su par la foi. Jésus a dit, comme au temps de Noé, comme ce qui arrivait au temps de Noé, il mangeait, mangeait, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Il ne s'en doutait pas de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Ils menaient leur vie, ils menaient leurs affaires. Alors, les affaires, c'était lors du jour, planter, moissonner, bâtir, donner à Maria, se marier, des choses sociales, manger, boire. Qu'en est-il de ce déluge qui vient, imminent ? Je ne pense à rien de cela. On n'a jamais vu de pluie, comment la pluie peut même emporter, comment il peut pluvier tellement et submerger tout le monde. Laisse-toi, tu es comme Noé, tu es comme Noé, un solitaire qui croit, un divorcé social qui croit des choses inexistantes. C'est ce qu'ils ont fait. Et Jésus a dit dans la dernière portion du verset 39, « Et il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme et de ceux qui vont échapper à la grande tribulation, à la grande tribulation. » Si quelqu'un doit échapper au jugement, qu'il s'abattra, doit avoir la même foi de Noé et doit croire même s'il ne peut voir un signe, aucun signe de ce jugement imminent. Parce que Dieu, les signes sont partout. Luc 18, Luc chapitre 18, verset 8, « Le Seigneur partage avec nous et nous dit, lorsque le temps que Christ viendra, beaucoup vont se comporter comme au temps de Noé et c'est seulement la minorité qui va se comporter comme Noé, l'homme de la foi et l'homme juste. » Dans Luc chapitre 18, verset 8, « Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, quand les jours viendront comme au jour de Noé, les jours de doute, les jours de la négligence, les jours du manger du bois, les jours du mariage et des plaisirs, les jours du divertissement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Si nous devons échapper au jugement imminent, nous devons posséder la même foi des temps anciens que ces gens avaient. Nous venons dans le chapitre 11 de Hébreu, Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 8. Il nous dit dans le verset 8 d'Hébreu chapitre 11, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit, il obéit. Dieu l'appela et l'Éternel dit, « Sors de ta patrie, de ta communauté, sors de ton idolâtrie, sors de ces choses, de la société. » Il obéit. Ensuite il dit, « Comme il a obéi, il est sorti sans savoir, il s'en alla sans savoir où il allait. » Il partit sans savoir où il allait. c'est la foi. Pas la foi, il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Pourquoi a-t-il fait, pourquoi a-t-il agi ainsi quand le Seigneur l'appela ? Pourquoi ? Et il ne savait même pas où il allait. » Verset 10, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Sa pensée n'était pas braquée sur les choses temporelles, la terre de Canaan. Sa pensée n'était pas sur les choses terrestres. Il considérait, il attendait une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Avons-nous reçu un tel commandement comme Abraham avait reçu et que nous l'avons obéi ? Si nous avons obéi, comment nous l'avons obéi ? Voyons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu de le même commandement que Dieu avait adressé à Abraham. Sortez du milieu de séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui impurent et je vous accueillerai. Vous avez vu des gens qui ont entendu le commandant du Seigneur comme Abraham l'a eu. Sors de ta communauté, sors de la pollution, sors des pratiques, du mal, sors de la transgression, des crimes de la société. Sortez ! Et il continue pas à traîner, pas tarder, et il tremble. mal, mais pour le cas d'Abraham, par la foi, il sortait. Et si nous devons avoir le même héritage qu'Abraham avait possédé, comme le Seigneur l'a dit, nous, sortez, il lui dit de sortir les sorties. La même chose, nous devons sortir du milieu de l'eau. Alors, sortez du milieu de l'eau et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impurs et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Les choses, la foi pour obéir, le Seigneur va nous donner cette foi au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent, ils sont sortis du monde, chaque fois qu'ils achètent un nouveau véhicule, ils disent qu'ils veulent célébrer comme les gens du monde. Ils veulent festoyer, ils sont comme des gens du monde. Ils ne sont pas sortis. Peut-être qu'ils font le mariage. Ils veulent faire le cérémonie de mariage exactement comme les gens du monde. Et ils veulent faire la musique, la mélodie, toutes choses. Et ils disent, ils sont vraiment membres d'une église qui croit en la Bible. Non, ils ne sont pas membres d'une église biblique. Mais des gens qui ont, lorsqu'ils ont des nouveaux diplômes, ils veulent se comporter comme des gens du monde. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur nous appelle. Alors, nous devons sortir. Si nous sortons, nous faisons comme Abraham. Vous sortez des pratiques, vous sortez de la pollution, vous sortez de toutes les choses, d'indignité, de ces choses-là. Nous voyons dans Apocalypse, chapitre 18, Apocalypse, chapitre 18, Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Apocalypse, chapitre 18, verset 4. « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, une voix de Dieu venant du ciel. J'ai entendu une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point à part, vous n'ayez de part à ces fléaux. » Le même commandement qui a été adressé à Abraham, le même commandement nous est adressé. « Et il dit, sortez du milieu d'elle, dans l'ancien testament, sortez, dans le nouveau testament, sortez. » « Et il dit, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même foi des temps anciens. Je prie que si vous ne continuez pas à trimballer, pas à traîner les pas, pas au père, vous attendez les choses du monde, vous allez sortir de manière claire au nom de Jésus. Je dis, vous sortirez purifiés, débarrassés au nom de Jésus. Nous n'aurons pas un pied dans le monde un pied dans le royaume. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en Égypte et en Israël à la fois. Un pied là-bas, un pied ici, et vous buvez ce qu'ils boivent, et vous dites, vous racontez les blagues qu'ils racontent, et vous portez les vêtements, les accoutrements qu'ils portent, vous célébrez, vous faites les fêtes qu'ils célèbrent, et vous faites tout ce qu'ils font. Si vous êtes chrétien, vous obéissez au commandement du Seigneur. Sortez du milieu de deux, et comme vous sortez par la foi, le Seigneur va honorer votre foi, et il vous accueillera au nom de Jésus. Nous revenons encore dans Hébreu, chapitre 11, Hébreu, chapitre 11, Hébreu, chapitre 11, verset 24. Hébreu, chapitre 11, verset 24. Ce n'est pas la foi que Moïse, devenu grand, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous comprenez ce que cela implique ? Il y a des gens qui sont nés dans une famille royale, et une famille de la lignée royale, et ils sont nés dans la lignée politique, ils sont nés dans des milieux bourgeois, et il suffit de demander le titre, il suffit de demander quelque chose. Les opportunités sont là, foisonnantes. Les parents, maintenant, comme ils sont enfants de cet enfant, tout ce dont vous avez besoin, les parents disent non, dites-moi seulement, vous allez l'avoir. Mais la seule condition, c'est que vous devez adorer l'idote de la famille, vous devez suivre la religion de la famille, vous aurez tout, mais vous devez re-suivre, vous devez suivre les traditions de la famille. Mais pour le cas de Moïse, ce n'est pas la foi que Moïse, verset 24, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez, vous savez, il y a des gens qui vont dire, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, je fais partie de peu de Dieu. Mais vous savez quoi ? Je ne peux pas, je ne peux pas rester totalement avec l'Église, parce que cela va affecter mon affaire. Je ne veux pas être totalement connecté avec l'Église. Je connais ce que l'Église enseigne, mais si je n'étais pas dans ma position, si je n'étais pas dans la richesse, l'abondance comme ça, si je n'avais pas cette connexion que j'ai maintenant, et que, alors, si je vais de ce moment, ils vont dire, ah, c'est quoi ? Ça, c'est la vie pour France. Si je fais un tel mouvement, si je prends tel mouvement, ah non, ça, c'est la sainteté. Si je fais, ils m'observent, peut-être, on va dire, ah, c'est un homme de la Bible. Si je prends telle position, je, alors, vous ne voulez pas garder le contact, vous faites ceci, nous allons vous reprendre les choses. À cause de cela, ils sont dubitatifs. Alors, nous devons préférer de souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir du péché. Nous voyons le verset 26. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce n'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse de l'Ancien Testament. Voyons maintenant dans le Nouveau Testament, dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. La même foi comme les gens de l'Ancienne Alliance, comme les gens, c'est la même foi que les gens du Nouveau Testament doivent posséder. Il nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Philippiens chapitre 3, verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une pète, comme Moïse. Si cela va éteindre ma foi, m'amener à trembler et tomber, je bannis cela. Si cette chose va m'empêcher de courir dans la course qui m'est tracée, je vais laisser tomber. Qu'en est-il des richesses ? Si cela vient dans une direction, vient d'une personne qui va m'obliger pour dire, pour voir cela maintenant. Je t'ai donné ceci, regarde, je suis en train de t'habiller maintenant, de te vêtir, regarde, je suis en train de te financer maintenant, regarde cela, je suis en train de te sponsoriser maintenant et parce que moi, je t'ai donné des fonds, parce que moi, je t'ai donné tout cela, tu dois m'honorer, tu dois suivre ma religion. Pourquoi ? Tu dois dire non, tu ne dois pas me dire, tu dois aller à l'église. Si tu continues comme ça, tout ce que je te donnais, je vais cesser de le faire. Alors, cesser cela. Alors, ces choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand il faut tracer la ligne, il faut faire la démarcation. Peut-être vous dire, vous avez fait la récession, vous n'êtes plus avec cet ancien homme et vous maintenez toujours cette relation, la relation que vous voulez mener à votre vie. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous allez voir cet ancien homme, cet ancien homme, et vous dites, je veux de l'argent. Je dis, je ne sais pas, quand tu dis, je suis Christ, je suis Christ, pourquoi viens-tu encore me voir ? Pourquoi Christ ne peut pas payer ton loyer ? Ah, ne parle pas comme ça. Avant, on était ensemble, non ? Oui, d'accord. Maintenant, si tu as ce... Sœur, avant de partir, viens ici. Est-ce que tu vas toujours prendre des choses gratuitement comme ça ? Est-ce que moi, je veux vraiment faire avec toi comme quand j'étais ton mari là ? Mais, elle dit, ah, tu sais, moi, je suis chrétienne maintenant, j'ai quitté. Si tu as quitté, qu'est-ce que fais-tu là encore ? Alors, je regarde, tu dois regarder les choses, que tu dois te faire. Vous ne voulez pas souffrir, supporter, endurer les persécutions, tout malheur. La porte-porte dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Tout ce qui va m'empêcher de tirer profit de Christ, de manier complète et totale, et d'aller au ciel et vivre éternellement avec Christ. Ces choses-là, je vais les couper, je vais les rejeter. Ayez la foi, vous avez la foi dans le Seigneur. Revenons maintenant dans Hébreu chapitre 11. Revenons dans Hébreu chapitre 11. Dans l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament, des personnes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils s'étaient séparés de péchés, c'était de manière directe une séparation nette. Je ne veux pas que vous alliez douter de ça. Où vas-tu ? Je suis allé à la maison de mon ancien mari. Où es-tu ? Je suis allé visiter mon ex-femme. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle relation avait toujours encore là-bas ? À vérité, tu sais ? C'est vraiment difficile pour moi de l'oublier. C'est vraiment difficile pour moi de l'oublier. Alors, tu n'as pas coupé la relation. Alors, si ces choses, vous regardez à ces choses, tu restes. Maintenant, lorsque vous comptez la foi des temps anciens, quand ils coupaient ces relations, ils coupaient. Et Dieu a pris soin d'eux. Dieu prendra soin de toi. Je dis, Dieu prendra soin de toi. Si vous êtes chrétien, soyez chrétien. Si vous avez fait la récession, soyez clairs, soyez clairs que vous avez fait la récession. Si vous êtes sortis, alors soyez clairs que vous êtes sortis. Ce n'est pas que vous êtes hors et que vous êtes dedans. Et vous dites, vous dites, bonne nuit et vous dites, bonsoir encore. Le Seigneur va supprimer cela de nos vies au nom de Jésus. Hébreu, chapitre 11, verset 30. Hébreu, chapitre 11, verset 30. Hébreu, chapitre 11, verset 30. Ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on nous fait le tour cette foi. Ce n'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Revenons dans le verset 30 maintenant. Ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on a nous fait le tour pendant sept jours. Toutes les murailles de Jéricho tomberont dans votre vie. Mais vous savez que ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient. Comment cela s'était-il produit ? Comme il faisait le tour de Jéricho ce que le Seigneur disait le premier jour faites juste le tour une seule fois mais ne dites le mot ne posez aucune question ne cherchez pas comment cela va se passer cela ne s'est pas produit auparavant mais ils tenaient sur la parole de Dieu. Deuxième jour ils ont fait le tour ne dites rien vous pouvez faire ceci après avoir prié vous avez présenté le problème Seigneur et vous savez que ces murailles de Jéricho vont tomber et vous est-ce que vous allez encore partir vers les héboristes les occultistes vous allez repartir encore vers quelqu'un pour vous souillir pour faire des choses même bien que vous dites vous priez vous êtes en train de compter d'espérer dans le Seigneur et vous regardez de ci de là vous prenez des regards inquièrent le premier le deuxième troisième jour jusqu'au cinquième jusqu'au sixième jour et ils ne disaient pas ils ne murmèrent pas pourquoi je ne vois pas les murailles de Jéricho tomber le septième jour ils sont sortis maintenant ils ont fait le tout cette fois et quand Jésus a dit de crier ils n'ont pas dit pourquoi on va chanter pourquoi on va crier les murailles ne sont pas tombées mais ils ont crié les murailles sont tombées je dis les murailles de Jéricho sont tombées ils ont crié et ces murailles sont tombées cette année ce sera une année glorieuse l'année 2020 l'alliance de l'année 2020 sera une année et une alliance meilleure et une année meilleure les murailles de Jéricho tomberont toutes les puissances des ténèbres vont tomber tous ceux qui vous menaçent vous harcelez toutes ces choses vont tomber au nom de Jésus venons dans 2e Corinthiens chapitre 10 2e Corinthiens chapitre 10 verset 3 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 si nous marchons de la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des fortes toute fauteuil de votre vie sera renversée nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous ne vous amenons pas en captivité vous allez les amener en captivité au nom de Jésus nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ cela s'est produit cela va se produire vous marchez par la foi vous vivez par la foi et vous aurez la victoire j'aurai la victoire j'aurai la victoire j'aurai la victoire et c'est confirmé dans votre vie au nom de Jésus Galate chapitre 2 verset 20 Galate chapitre 2 verset 20 Galate chapitre 2 je lis le verset 20 j'ai été crucifié avec Christ vous savez l'ancienne vie est crucifiée avec Christ l'ancienne manière de réfléchir crucifiée avec Christ l'ancienne faiblesse a été crucifiée avec Christ l'ancienne chair qui cherche à être satisfaite qui court derrière des plaisirs infâmes des plaisirs émoureux cette chair a été crucifiée avec Christ j'ai été crucifié l'ancienne convoitise a été crucifiée avec Christ j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi où je vis Christ où vit Christ maintenant comme Christ vit en toi alors la victoire vit en toi la victoire la puissance vit en toi l'autorité réside en toi si vous demeurez en moi que mes paroles demeurent en vous vous demandez ce que vous voulez et cela vous serez accordé au nom de Jésus aider la vie que je mène maintenant si je vis maintenant dans la foi la vie que je mène si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fil de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi il m'a aimé il s'est livré lui-même pour moi vous n'allez pas manquer cela au nom de Jésus numéro 1 préserver la nouvelle l'ancienne fondation avec la nouvelle construction deuxième point c'est posséder la foi des temps anciens pour les nouvelles batailles préserver la fidélité originelle pour une nouvelle percée je dis quel type de fidélité aurez-vous beaucoup ont des fidélités contrefaites des fidélités fausses d'autres ont des fidélités superficielles d'autres ont un genre de fausse fidélité mais nous parlons de la fidélité originale la fidélité authentique le type de fidélité qu'ils avaient au jour passé c'est ce type de fidélité que je veux avoir et ce type de fidélité que je veux pour vous au nom de Jésus nombre chapitre 12 nombre chapitre 12 verset 7 la fidélité nous avons la fondation l'ancienne fondation et nous avons la foi des temps anciens nous avons la fidélité des temps anciens la fidélité originale nombre chapitre 12 verset 7 et n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse il est fidèle dans toute ma maison le dieu tout puissant a rendu témoignage pour son peuple il est fidèle dans toute ma maison je lui parle bouche à bouche je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'éternel pourquoi donc n'avez vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse qu'est-ce qui est arrivé ici c'est que Aaron et Myriam ont parlé contre Midi de Moïse parce qu'ils étaient très familiers à lui ils étaient dans la même famille ils étaient des parents Aaron Myriam étaient plus âgés que Moïse mais Dieu a choisi Moïse Moïse était fidèle à Dieu et Moïse ne voulait que Moïse les consulte Aaron et d'Aaron Aaron dit tu ne m'as pas consulté et il a juste pris la décision qu'il n'a pas consulté il ne les a pas consultés tout ce que le Seigneur dit faites ceci quand Aaron agit il dit pourquoi as-tu fait ceci maintenant pourquoi avez-vous fait cela Moïse était fidèle à Dieu vous serez fidèle à Dieu je dis vous serez fidèle à Dieu ils ont parlé contre lui il ne se défendait pas lui-même vous savez il y a d'autres personnes ils passent tout le temps au pupitre ils disent je connais tous les complots qui se passent là-bas je connais les conspirations que vous menez là-bas je sais ce que les gens disent à mon sujet mais laissez cela laissez Dieu prendre contre cela vous n'avez pas besoin de vous défendre du pupitre à partir du pupitre mais Dieu va vous défendre au nom de Jésus et de A pourquoi n'es-tu pas venu pourquoi n'es-tu pas venu est-ce-tu ma part je suis le dirigeant de la scène de maison que vous le voyez ou pas je suis le dirigeant non qu'est-ce qui ne va pas avec vous vous n'allez pas vous défendre vous-même je dis vous n'allez plus vous défendre vous-même Moïse continue dans la fidélité originale et Dieu l'a défendu et Dieu vous défendra votre année de défense est arrivée votre année de protection est arrivée ce n'est pas vous qui allez perdre votre temps au pupitre perdant votre temps gâchant votre temps dans la cellule de maison perdant votre temps dans le distrait vous-même vous-même je suis innocent je ne suis plus dans cette affaire laissez Dieu vous défendre Dieu vous défendra de manière meilleure que vous ne puissiez le faire vous-même au nom de Jésus nous sommes dans l'ancien thèse nous voyons la foi la fidélité originale voyons 1 Corinthier 4 1 Corinthier 4 verset 1 ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu du reste ce qu'on demande des dispensateurs c'est que chacun soit trouvé fidèle ce qu'on demande à un ouvrier à un serviteur à un pasteur à un dirigeant à un ministre et que chacun c'est que la femme c'est que l'homme soit trouvé fidèle vous serez fidèle au nom de Jésus nous revenons dans l'ancien testament dans 1 Samuel 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 2 verset 30 1 Samuel chapitre 2 verset 30 c'est pourquoi voici ce que dit l'éternel le dieu d'Israël j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité et maintenant dit l'éternel loin de moi l'éternel avait dit à Elie tu marcheras devant moi avec toute ta maison de génération en génération pour toujours à perpétuité votre sacerdo sera pour toujours votre service sera à perpétuité tout ce que vous avez cela sera perpétuel mais il a dit loin de moi cela pourquoi car il a honoré ses fils il a honoré sa famille il a honoré lui-même il s'est honoré il a honoré des gens proches de lui puisqu'il n'honore Dieu il a mis la parole de Dieu de côté il n'était pas fidèle je prie que vous soyez fidèle je serai fidèle verset 35 je m'établirai un sacrificateur fidèle je vais abandonner Elie je vais exclure Elie et tous ceux qui le suivaient et dit maintenant je vais susciter un sacrificateur fidèle qui agira selon mon coeur qui agira selon mon coeur selon ma pensée selon mon âme je n'ai pas quelqu'un qui va abandonner ce qui est dans mon coeur qui va abandonner des sueurs de mon coeur et il va agir selon sa pensée selon sa volonté je vais le rejeter je vais les mettre de côté et je vais les abandonner je ne veux rien avoir avec eux je ne veux rien avoir avec eux parce que c'est mon ministère c'est mon royaume c'est mon peuple et je veux quelqu'un qui va leur montrer ma volonté qui va leur révéler ma pensée qui va leur révéler mon coeur et un tel sacrificateur fidèle je veux l'établer un tel pasteur fidèle qui va prendre soin de la parole de Dieu je m'établerai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon coeur et selon mon âme je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon noix je prie que la fidélité sera cette fidélité sera en toi à moi et en nous pour toujours au nom de Jésus voyons dans 2ème Timothée 2ème Timothée chapitre 2 2 Timothée 2 verset 2 vous savez ce que Dieu cherche il recherche la fidélité la fidélité originale la fidélité non superficielle non contrefaite mais il recherche celle qui est originale de Timothée chapitre 2 verset 2 et ce que tu as entendu de moi en présent de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres ne cherchez pas les hommes familiers à vous ne cherchez pas des hommes seulement éloquents ils peuvent bavarder mais ils ne sont pas fidèles mettez-les de côté Timothée comme tu veux donner les opportunités l'opportunité de la charge à d'autres des gens que vous allez établir des gens qui vont porter la charge de l'oeuvre avec vous alors confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres des hommes fidèles capables de l'enseigner aussi à d'autres cela sera ton cas cela sera ton cas mon frère ma soeur vous serez fidèle je serai fidèle je vais continuer à être fidèle et le Seigneur va nous maintenir dans la fidélité au nom de Jésus un plus grand Amen maintenant dans la deuxième chronique de chronique 19 de chronique 19 verset 7 de chronique 19 verset verset 9 de chronique chapitre 19 verset 9 et voici les ordres qu'il leur donna vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'éternel avec fidélité pas avec un coeur double pas avec un coeur divisé pas avec un coeur mais avec un coeur d'intégrité mais voici ce que vous ferez avec dans la crainte de l'éternel avec fidélité et avec intégrité de coeur dans toute constatation qui vous sera soumise par vos frères établis dans leur ville relativement à un meurtre à une loi à un commandement à des préceptes et vous devez leur donner les conseils à des ordonnances vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères c'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables et voici vous avez à votre tête Amaria le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'éternel et Zébadia fils d'Ismaël chef de la maison de Juda pour toutes les affaires du roi et vous avez devant vous des lévites comme magistrats lorsque vous êtes fidèles vous êtes courageux si vous êtes péreux vous ne serez pas fidèles si vous êtes timide vous ne pouvez pas être fidèle mais peut-être vous vous demandez comment faire cela si vous avez peur vous direz qu'est-ce que les gens vont faire de moi et vous ne serez pas fidèle si vous vous souciez de ce qu'on vous donne et quelle aide il me donne ah l'aide qu'il me donne si je parle je vais cesser d'avoir opportunité de ces aides alors le focus de votre pensée le point central de votre pensée c'est Dieu est Dieu seul et vous serez courageux et le Seigneur a dit fortifiez-vous et agissez et que le terrain soit avec celui qui fera le bien nous parlons de la fidélité originale c'est ce qu'il veut de toi de moi chaque fois à tout moment et partout nous sommes et comme nous savons le Seigneur de manière fidèle la fidélité des temps anciens la fidélité originale la fidélité authentique la fidélité avec une nouvelle fidélité somme 101 verset 6 somme 101 verset 6 somme 101 verset 6 j'aurai les yeux sur les fidèles du pays j'aurai les yeux sur les fidèles du pays nous voulons nous parlons aux nouveaux passeurs régionaux mes yeux seront sur les fidèles du pays nous voulons envoyer des passeurs d'état partout dans les pays j'aurai les yeux sur les fidèles du pays nous voulons des prédicateurs dans les programmes éminents nous voulons des gens qui vont faire des séminaires j'aurai les yeux sur les fidèles du pays nous voulons des gens pour des missions spéciales pour faire ceci faire cela j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur verset 7 celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison celui qui se livra à la fraude n'habitera pas dans ma maison celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence celui qui dit je suis familier à tel je ne veux pas mener tel à travailler avec moi parce qu'il n'est pas familier avec moi alors n'amenez pas seulement des gens les gens ne sont pas fidèles vous savez vous dites les gens ne sont pas fidèles en ce temps ils peuvent voler ils ne vont pas tenir la même sur la même de nos jours alors comme c'est des gens qui sont familiers avec vous pourquoi ne pas étudier ce que vous avez avec vous et dit alors celui qui dit des mensonges celui qui fait des fraudes ne restera pas dans ma maison dans ma maison donnez-moi un bon amène et celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence nous n'allons pas nous entourer des trompeurs des menteurs lorsque vous voulez prendre une décision vous n'allez pas prendre la décision sur la base des mensonges vous n'allez pas prendre une décision sur la base des tromperies de la fausse ceux qui vous entourent sont des menteurs sont des fourbes et ils vont dire des choses ceci ou cela et vous prenez des décisions de l'église la décision pour votre famille la décision pour la cellule la décision pour le ministère sur la base des décisions de mensonges et que Dieu ne peut même pas supporter un tel ministère je prie que Dieu ne vous abandonne pas dans votre ministère au nom de Jésus Amen nous venons dans Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 24 le verset 45 la fidélité originale la fidélité dans les petites choses dans les moindres choses la fidélité dans la parole de Dieu la fidélité dans la volonté de Dieu la fidélité dans la direction du peuple de Dieu la fidélité Matthieu 24 le verset 45 Matthieu chapitre 24 verset 45 quel est donc le serviteur fidèle voyez ce point dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent voyez il est fidèle et prudent ce n'est pas celui qui ce n'est pas celui qui renverse la parole de Dieu et retourne dans l'ancien de saint pour prendre la sagesse mondaine pour renverser le roi comme comme Absalom nous voyons la femme sage vous serez une femme sage vous ne serez pas une femme mondaine mais vous serez prudente et fidèle quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable pour leur donner la nourriture au temps convenable vous savez quoi dans nos familles bien qu'il y ait des défis quelle que soit la situation la la femme de la maison l'aménager va s'assurer que tout est pourvu bien que l'économie soit difficile elle va faire de son mieux pour maintenir la famille vous savez peut-être peut-être quelque chose se passe dans la communauté elle ne va pas utiliser cela comme des prétextes des alibis pour ne pas nourrir la maison la même chose pour le prédicateur qui nourrit l'église le troupeur de Dieu la même chose s'applique aux dirigeants de cellules de maison qui dirigent la cellule de maison qui donnent le pain de vie la même chose s'applique aux hommes et aux femmes qui ont la responsabilité de nourrir le peuple de Dieu ils ne vont pas dire ah quelque chose se passe dans les rues alors nous n'allons pas sortir et prêcher dans nos cellules il y a quelque chose qui se passe dans nos quartiers il y a quelque chose qui se passe dans les environs de notre église alors nous ne pouvons pas aller à l'église à cause de ceci de cela il y a ce qu'on appelle vraiment le problème de sécurité la protection il n'y a pas de protection quel que soit le cas ceci ou cela ils du tout c'est chaud comme des excuses ils veulent abandonner ils veulent abandonner le peuple de Dieu un véritable enfant de Dieu tellement engagé il a la fidélité originale vous aurez la fidélité originale j'aurai la fidélité originale et nous n'allons pas utiliser une excuse quel que soit le cas pour dire nous n'allons pas évangéliser nous ne pouvons pas gagner des armes nous ne pouvons pas diriger la salle de maison nous ne pouvons pas tenir la communion des femmes nous ne pouvons pas avoir tel ou tel nous ne pouvons pas atteindre les jeunes nous ne pouvons pas faire ceci alors soyez fidèles soyez fidèles comme la ménagère la femme de la maison est fidèle pour maintenir la maison pour nourrir la maison peu importe les défis qui se viennent vous aussi vous serez fidèle au nom de Jésus moi aussi je serai fidèle au nom de Jésus c'est pourquoi vous devez avoir la sagesse si vous ne devez pas si vous n'avez pas la salle pour utiliser toutes les opportunités et sortir et atteindre les gens et nourrir le peu de Dieu faire la salle alors ne gâchez pas votre sagesse c'est la salle de Dieu qui nous dirige alors vous dites je veux éviter les trous là-bas vous utilisez la salle humaine vous dites je veux vraiment éviter cela mais je vais utiliser ma sagesse pour faire chose mais vous allez vous serez fidèles au nom de Jésus est-ce que mon peuple est toujours présent verset 45 encore quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture pour leur donner la nourriture au temps convenable verset 46 heureux ce serviteur heureux ce serviteur heureux ce serviteur engagé heureux ce serviteur consacré que son serviteur son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi lorsque le Seigneur viendra il me trouvera à mon poste je dis lorsque le Seigneur reviendra il me trouvera à mon poste lorsque le Seigneur reviendra il me trouvera à mon poste il te trouvera à ton poste au nom de Jésus vous n'allez pas abandonner l'oeuvre de Dieu Dieu merci je remercie Dieu que vous soyez là vous serez toujours là et vous serez toujours présents au nom de Jésus Christ peut-être s'il y a vraiment la voie si la voie est bloquée utilisez votre sagesse pour prendre une autre voie si vous avez si il y a de l'ambuteillage changez de voie prenez des raccourcis si peut-être la voiture ne peut pas prendre par ce pont utilisez une autre voie passez par un autre pont alors utilisez la sagesse alors par la sagesse que nous avons cela nous rendra fidèles à tout moment et l'oeuvre de Dieu va prospérer entre nous mais au nom de Jésus Apocalypse chapitre 17 verset 14 Apocalypse chapitre 17 verset 14 Apocalypse chapitre 17 Apocalypse chapitre 17 verset 14 Apocalypse chapitre 17 verset 14 et le combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra je dis l'agneau le vaincra toute guerre contre votre vie contre votre famille contre votre ministère contre votre appel contre votre mission l'agneau le vaincra il va vaincre toute sa bataille au nom de Jésus parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés les élus dites moi le mot qui suit et les fidèles qui sont avec lui vous êtes appelés il vous a appelé au salut il vous a appelé à la sanctification il vous a appelé au service il vous a appelé à l'oeuvre du Seigneur et il vous a élu maintenant vous devez achever le cycle appeler Dieu merci il vous a appelé il vous a élu maintenant vous devez achever le cycle à tout moment en toute opportunité à chaque instant en tout défi en tout endroit où vous vous œuvrez dans l'église dans la salle de maison sur le champ d'évangélisation dans le gain des âmes à toute mission que le Seigneur vous confie il vous a appelé il vous a élu et vous serez fidèle je serai fidèle la grâce pour être fidèle le Seigneur va nous en donner il va vous en donner préserver l'ancienne fondation ne laissez pas l'ancienne fondation être détruite ne laissez pas l'ancienne fondation être détruite préserver l'ancienne fondation alors nous voyons c'est persévérer avec la fidélité originale pour la nouvelle la percée la percée pour moi la percée dans nos vies la percée dans nos familles et le Seigneur fera prospérer l'œuvre dans votre main en cette année au nom de Jésus la vision 20 sur 20 ne va pas échouer dans votre vie la commission 20 sur 20 ne jouera pas dans votre vie la prophétie de 2020 ne faillera pas dans votre vie la fondation avec la fidélité l'œuvre va prospérer levons-nous et confions tout en réalité dans la main de Dieu ouvrez votre bouche et parle au Seigneur vous êtes celui que le Seigneur cherche il vous a appelé il vous a élu et vous serez fidèles le Seigneur le Seigneur le Seigneur